Tout au long de notre vie, notre place évolue au sein de notre famille. D'abord enfants, puis à notre retour parents, et enfin grands-parents. Bref, à chaque étape de notre vie, nous sommes le fils, la fille, la mère ou la grand-mère de quelqu'un. Alors, comment trouver sa place dans la famille ? La réponse, juste après le générique. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin, grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. On en parle souvent, l'adolescence est une période de chamboulement, pour l'adolescent, mais également pour les parents. Alors, comment trouver sa place au sein de la famille pendant l'adolescence ? Une interview de Carole Testa, coach parentale pour les parents d'adolescents. C'est parti pour l'interview ! Bonjour Carole ! Bonjour Sarah ! Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît ? Alors, je m'appelle Carole Testa, je suis coach de vie certifiée, et je suis aussi formatrice en intelligence émotionnelle, communication, motivation et confiance en soi. Pendant longtemps, pendant 20 ans, j'ai été journaliste en presse écrite et 10 ans en radio, et j'ai animé des ateliers auprès des collégiens. Donc voilà, les ados, c'est un public que je connais quand même pas mal, surtout que j'ai moi-même deux ados qui m'enseignent beaucoup de choses. Super, merci beaucoup ! Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre métier de coach ? Qu'est-ce que vous faites exactement ? Alors, depuis deux ans, en tant que coach, depuis deux ans, j'ai une spécialisation en coaching confiance en soi que je pratique avec des personnes en situation de handicap, des travailleurs handicapés qui veulent retrouver un emploi, un métier, mais qui, avant de réussir à le faire, doivent souvent augmenter leur estime de soi, leur confiance en soi, et souvent, ces personnes doivent aussi régler des problèmes familiaux, et notamment pas mal de problèmes avec leurs enfants et leurs ados. Et donc, je vois qu'une fois que ces problèmes de communication et de relations sont réglés, en tout cas sont plus fluides, ils ont plus la pêche, ils ont plus confiance en eux et ils peuvent plus facilement chercher un travail. Et ma deuxième spécialisation, du coup, ça découle directement de ça, c'est l'aide, l'accompagnement des parents d'adolescents. Donc voilà, j'aide les parents à renouer un lien, une relation de confiance et de respect avec leurs ados. Dans ma pratique de coaching avec les parents d'ados, je m'attache d'abord à aider les parents, et pas à résoudre le problème avec les ados. Parce que souvent, les parents, ils ont d'abord besoin d'être écoutés, de déstressés, avant de pouvoir s'occuper correctement de leurs ados. Super ! Merci beaucoup pour ces explications, en tout cas, c'était très clair. Alors aujourd'hui, j'aimerais échanger avec vous sur la place de chacun au sein de la famille. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les parents, et qu'est-ce qui se passe pour les ados pendant cette période ? Alors, à l'adolescence, ce qui se passe, c'est une période de transition, et c'est une période de changement de place, justement, pour les parents et pour les ados. Les ados, à l'adolescence, ils sentent qu'ils vont devenir adultes, et donc ils s'attachent à ça, à montrer, à développer leurs compétences de futurs adultes, et à bien montrer à leurs parents et à tout leur entourage que ce ne sont plus des enfants, et qu'ils sont en train de devenir grands. Et donc ça, ça remet en cause plein de choses. D'abord, pour devenir grands, ils sont obligés de remettre en cause leurs parents. Et donc, pour les parents, la première chose qui change, c'est qu'avant, ils étaient sur un piédestal, c'était les parents parfaits, merveilleux, papa chéri, maman chérie, et là, à l'adolescence, ils tombent de leur piédestal. C'est-à-dire que leurs ados leur disent, plus ou moins gentiment, leur disent, tu n'es pas un parent parfait, tu n'as rien compris au rap, à la vie, voilà. Et donc, tu vieillis éventuellement, tu prends du ventre, tu prends des rides, voilà. Donc, ça peut être très difficile pour les parents qui, du coup, perdent cette place privilégiée de parents adulés par leurs enfants. Et donc, les enfants, les ados, ils perdent leur place d'enfants, de petits. Donc, ça peut être très rognant pour eux, très douloureux même, parce que, oui, bien sûr, ils veulent montrer qu'ils grandissent, mais pour ça, ils sont obligés de quitter la place du bébé, enfin, de l'enfant. Donc, il peut y avoir des régressions dans l'enfance, chez certains ados, au début de l'adolescence, avant que ça mûrisse et que ça se pose. Voilà. Mais, en tout cas, l'ado, il sent qu'il ne peut plus être un enfant et ça peut générer des grosses émotions, de la peur, de la colère aussi, je ne suis plus aimée comme avant et comme j'ai le droit d'être aimée, et donc, aussi, de la tristesse. Et donc, cette nouvelle place que les ados vont chercher dans le monde des adultes, ou, en tout cas, dans le regard des adultes, eh bien, ça crée une lutte qui est un peu une lutte de territoire. Alors, voilà, chacun cherche sa nouvelle place et chacun va exiger, demander la reconnaissance. Donc, les parents, ils veulent avoir la reconnaissance de leur autorité et les ados, ils veulent avoir la reconnaissance que maintenant, ils sont capables, maintenant, ils sont en train de grandir et ils sont capables d'agir par eux-mêmes, ils sont capables de réfléchir par eux-mêmes, de prendre des décisions. Vous voyez, vous entendez souvent les ados dire « j'ai bien le droit ». Bon, j'ai bien le droit des enfants aussi. Mais maintenant, je veux être libre. Je veux faire ce que j'ai décidé. Et donc, oui, il y a cette lutte pour la reconnaissance et donc, il y a une lutte aussi pour le contrôle. Parce que le parent veut continuer à contrôler son enfant. Il veut que l'enfant ait des bonnes notes, qu'il ne rentre pas trop tard le soir, qu'il ne regarde pas trop les écrans. Et l'enfant, enfin l'ado, lui, ne veut plus être contrôlé. Et donc, voilà, ça génère des conflits. Et puis, la troisième chose, c'est par rapport à la place, par rapport à la jeunesse. Cet adolescent qui rentre, enfin, qui veut rentrer dans l'âge adulte, il est dans la splendeur de la jeunesse, avec plein d'énergie, plein de beauté, quoi qu'ils en pensent. Les ados, ils sont dans la jeunesse et dans la beauté. Et du coup, ça peut créer une rivalité dérangeante pour les parents, pour les parents qui se sentent vieillir, du coup. Quand ils avaient des enfants, ils étaient des jeunes parents. Maintenant qu'ils ont des ados, ils sont des parents vieillissants. Et les ados, il ne manque pas de leur dire, ça peut être douloureux. Merci beaucoup, Carole. En tout cas, c'était clair. Au moins, ça nous a permis d'avoir déjà des petites buzz pour attaquer la prochaine question. Alors, il y a les fêtes qui approchent, donc il y a les réunions de famille. Et quoi de mieux qu'une réunion de famille pour remettre en cause notre place au sein de celle-ci ? Alors, pourquoi pouvons-nous nous sentir mal à l'aise que l'on soit un parent ou un ado au moment des réunions de famille ? Alors, d'abord, je voudrais dire que les réunions de famille ne sont pas forcément là pour... Ce n'est pas forcément une occasion qui est saisie par les ados pour tout bousculer. Il y a des ados qui, au contraire, pendant les réunions de famille, veulent que tout aille bien, on retrouve papi et mamie, on retrouve les cousins. Donc, ça peut être aussi beaucoup de joie et de bonheur et de douceur. Ceci dit, oui, comme les rôles, comme les places sont en train de changer, eh bien, forcément, il peut y avoir des moments où on ressent un malaise. D'abord, parce que les parents eux-mêmes, souvent, je généralise, mais souvent, les parents veulent montrer à toute la famille que ça se passe bien, que tout va bien, que leurs ados sont des enfants bien éduqués, bien dans leur peau, épanouis. Et donc, ça, ça peut être un peu gênant pour les ados d'être un peu utilisé comme le faire-valoir des parents. Regardez ma fille, comme elle a des bonnes notes, elle a eu 20 en maths de moyenne ce trimestre. Regardez mon fils, alors, des exploits sportifs, c'est magnifique, c'est merveilleux. Donc, il y a des parents qui mettent leur adolescent au centre de la famille, au centre des fêtes familiales. Et ça, ça peut être gênant pour les enfants, pour les ados, parce que les ados, comme ils sont en train de changer, ils ont l'impression, ils peuvent avoir le syndrome de l'imposteur. Ils se sentent en train de changer. Ils ne veulent plus être le bébé de sa maman. Ils ne veulent plus être à une place où ils ne se reconnaissent pas. Et comme ils sont dans cette transition, ils se reconnaissent très peu dans la place qu'on leur a accordée jusque-là. Donc, c'est difficile pour eux, en tout cas pour certains, parce qu'après, ils peuvent être flattés. Voilà, c'est humain aussi. Les ados peuvent se sentir flattés de dire ou d'entendre dire qu'ils ont tellement bien réussi et qu'ils sont tellement beaux, épanouis. et voilà. Mais ça peut réveiller ce syndrome de l'imposteur et cette façon qu'on a à l'adolescence, qu'ont les adolescents, cette façon de se dire vous ne savez pas qui je suis. Personne ne peut me comprendre. Et voilà, ça, c'est propre à l'adolescence et je change et donc personne ne peut me comprendre et je ne suis pas là où vous pensez que je suis. Voilà. Et donc ça, ça peut créer du malaise. Oui, parce que du coup, l'adolescent, en fait, il y a quelqu'un d'autre qui est en train de lui dire qui il est alors que ce n'est pas forcément l'image qu'il a envie d'envoyer et puis du coup se sentir pas à l'aise en se disant en fait, on est en train de parler de ma vie alors que ce n'est pas comme ça que je suis. Exactement. Et est-ce que du coup, vous avez peut-être des petites astuces pour que ça se passe mieux pendant ces fameuses réunions de famille ? Pour que les réunions de famille se passent le mieux possible, vu ces questions de place mon conseil, c'est de lâcher le contrôle, c'est-à-dire de ne pas essayer absolument de montrer vos ados, de montrer qu'ils réussissent bien ceci ou qu'ils font bien cela ou de montrer qu'au contraire ce sont des ados insupportables, voilà, de ne pas essayer de contrôler ce qu'on veut montrer à la famille et de laisser les ados prendre leur place, faire leur vie, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, les ados, ils n'aiment pas qu'on les mette en avant ou qu'on essaye de leur faire jouer un rôle, le rôle, surtout pas le rôle de l'enfant sage et qui fait tout bien et qui fait honneur à papa et maman. Voilà, ils ne veulent plus de ça, ça c'est sûr. C'est important donc de ne pas vouloir absolument contrôler cette image-là, contrôler cette apparence, cette image de vos ados et c'est important aussi de ne pas noircir le tableau, c'est-à-dire de ne pas en plein repas de famille et en plus devant eux, de ne pas dire non mais vraiment en ce moment il est insupportable, il claque la porte sans raison, il veut sortir tout le temps, il passe son temps sur ses écrans, enfin voilà, c'est important non plus bien sûr de ne pas donner toute la place aux ados du côté sombre, enfin du côté négatif. Voilà, moi ce que j'ai envie de dire c'est de ne pas insister, de faire en sorte que ce ne soit pas lourd, que ce soit léger, qu'on puisse parler des ados ou surtout les écouter, donc ne pas forcément dire à leur place mais leur poser des questions que ce soit les parents ou laisser les grands-parents, les oncles, les tantes, tout ça, leur poser des questions et surtout dans ce cas, il faut les laisser répondre, surtout pas répondre à leur place, ça va les énerver, ça risque en tout cas de les énerver, donc ne pas répondre à leur place mais les laisser exprimer ce qu'ils veulent exprimer. si eux, ils veulent dire ce qu'ils aiment, ce qu'ils font, ce qu'ils réussissent, voilà, qu'ils puissent le dire eux-mêmes sans avoir besoin que papa ou maman insistent, les valorisent ou au contraire les dénigrent, voilà. Et puis, donc c'est important de les écouter et c'est important aussi de faire en sorte qu'ils ne prennent pas toute la place. Alors, il y a des ados qui vont avoir tendance à prendre beaucoup de place, à beaucoup parler, à beaucoup raconter de blagues, faire les clowns ou dire ce qu'ils ont appris. C'est important, bien sûr, de les écouter et puis à un moment donné, de leur faire comprendre que c'est bon, on peut passer à autre chose, que les adultes sont là aussi pour se retrouver et pour parler de choses d'adultes et que les ados ne sont pas là pour meubler la conversation et pour faire joli dans la famille. Et puis, il y a des ados qui, au contraire, vont rester en retrait et vont rester très timides, très réservés, très effacés. Eh bien, pour ces ados-là, c'est bien, au contraire, de leur tendre la perche de temps en temps, régulièrement, de leur dire « Et alors toi, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ? À quoi tu t'intéresses ? » Et de ne pas les forcer parce que c'est possible qu'ils n'aient pas envie, qu'ils n'aient pas l'énergie ou l'envie de se mettre en avant et de s'exprimer, c'est important de leur laisser la possibilité sans les pousser, sans les forcer. Voilà. C'est un apprentissage difficile, enfin délicat en tout cas, d'aider les ados à trouver leur juste place, à partager, à occuper le territoire, mais aussi à partager le territoire familial. Voilà. C'est un apprentissage que les ados ont à faire et que les parents peuvent aider à faire en mettant la bonne limite, en invitant, en proposant, mais en remettant à chaque fois la bonne limite. Voilà. C'est votre rôle d'équilibrage en tant que parent. D'accord. OK. Alors maintenant, on arrive à la question pour les auditeurs. Est-ce que vous avez un message à transmettre aux parents qui nous écoutent aujourd'hui ? Parce que ce que j'ai envie de vous dire, vous, les parents, c'est que la meilleure place pour vous, c'est la place où vous êtes bien, où vous vous sentez fière de vous, fière de vos enfants, bien sûr, mais surtout fière de vous. Et pour ça, c'est important de développer l'estime de soi. Alors, l'estime de soi, c'est essentiel parce que, surtout quand on a des ados, parce que les ados, comme vous le savez et comme je l'ai dit tout à l'heure, n'hésitent pas à vous bousculer, à vous dire « Ah, bah, t'as vieilli, t'as grossi, voilà. Ou tu n'as rien compris au rap. Voilà. Donc, c'est important de cultiver l'estime de soi pour pouvoir en rire de tout ça, de toutes ces pics, ces petites plaisanteries. Il faut faire en sorte que ça ne vous atteigne pas, que ça ne vous fasse pas pleurer, que ça ne vous mette pas en colère. Et pour ça, l'estime de soi, c'est un axe. C'est une façon de rester axée, de dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on s'amuse ensemble dans cette famille ? » Et voilà. Et mettre la limite quand il faut, dire « Bon, là, ça va, tu as dépassé les bornes, tu me parles correctement, je suis ta mère, je suis ton père, tu me parles correctement. » Mais si j'ai des petites piques, une bonne estime de soi vous permettra de les laisser passer au-dessus et de ne pas en être affectée. Voilà. Mais merci beaucoup. Et du coup, pour finir, comment pouvons-nous vous contacter ? Alors, me contacter ? D'abord, j'ai une chaîne YouTube qu'on peut trouver simplement par mon nom, Carole Testa, T-E-S-T-A. On peut aussi m'écrire un mail. Alors, pour le mail, je vais donner plutôt l'adresse de mon site internet, c'est carole-testa-coaching. Et donc, sur ce site internet, vous trouverez mon numéro de téléphone et mon adresse mail. Voilà. Dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, je mettrai tous les liens dans la description de l'épisode. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que ça pourra aider les parents d'ados à passer des fêtes en famille sereinement. Mais oui, en effet. Merci beaucoup, Sarah, de votre invitation. J'étais ravie de réfléchir sur ce sujet grâce à vous. Merci. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Abonnez-vous également à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. A bientôt ! Sous-titrage Société